Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios LACES.fr, Radio Pays Ossitani, Radio Agora, Radio Maximum et Radio Tani. J'espère que vous avez joué mon pronostic de vendredi parce que je vous ai pronostiqué mon 22ème quartet, quartet d'ordre des ordres en 7 et aussi le tiercé, le quartet d'ordre des ordres en 5. Pas mal hein ? Dommage, mon cheval du jour ne termine qu'à la 6ème place. Et donc voilà, ensuite ma dernière minute est encore rentrée dans le 4T à la 5ème place, donc ne jouez pas sur ma dernière minute qui est mise tous les jours à septembre matin, le jour de la course, donc voilà. Ensuite si vous lisez la précipique, vous voyez que mes performances depuis le début de l'année ne sont pas si mal que ça avec 22 4T, 38 4T et 57 tiercé, donc c'est pas mal à savoir que mes performances, elles étaient arrêtées mi-mars au début du confinement et elles ont repris mi-mai, d'accord ? Pendant ce temps-là, je n'ai pas noté de performance de quoi que ce soit. Donc demain pour notre dimanche 31 mai, notre quartet aura lieu sur l'hippodrome de nos villes pour une course qui va avoir lieu de la Réunion 1, course 3 sur une course de distance de 2000 mètres, corde à droite. Et je peux vous dire que ce 4T va rapporter des cacahuètes, parce que la sélection comme dame a été très difficile à faire, comme toutes les courses de plat, mais bon, voilà. En cheval du jour, j'ai mis le 10 Yumdor, Yumdor plutôt, qui fait toutes ses courses en ce moment. Ce sera mon cheval du jour pour notre 4T, c'est un sujet très régulier qui se plaît sur 2000 mètres. En ce moment, il éligne les bonnes performances. Et avec son jockey, c'est reçu 5 sur 5. Donc il mériterait un moment donné d'enlever son 4T, donc il doit rentrer dans le 4T. C'est vraiment une base en béton à retenir très très haut dans toutes les sélections et dans votre ticket. Donc voilà, il ne devrait pas sortir des 3, parce que bon, à chaque fois, je vous dis, c'est 2, 2, 2, il collectionne les 2e places. Donc franchement, il mériterait d'enlever son 4T. Je lui oppose le 3 sous les nuages. Ce sera l'opposition directe à mon favori. Il dépend d'un entraînement redoutable. Il fait sa rentrée, mais il a largement les moyens de finir dans le quintet. C'est l'opposition directe à mon favori. Donc j'en peux le placer en cheval du jour. Mais bon, il faut bien choisir. Je préférerais le 10. Et donc voilà, sous les nuages, c'est aussi qu'il y a un sujet qui est très régulier. Donc voilà, il débute sur cette piste, mais c'est un poulain qui est assez dur. Donc grosse méfiance pour ce cheval. Bon, 3e cheval de Paris. C'est le 13, Be the Way. Lui aussi, j'aurais pu le mettre plus haut. C'est un cheval qui lui aussi est très régulier. Il débute aussi à Deauville, mais il a des titres corde à droite. Il fait aussi toutes ses courses. Il devrait encore lutter pour une bonne place dans ce quartet. Donc vous voyez, les 3 premiers chevaux se tiennent vraiment de très 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 bien. Donc il est toujours là. Sa place est encore à l'arrivée. Donc je pense qu'il va fournir lui aussi sa vraie manière. Ensuite, le 1, fin route. Il vient de bien se comporter pour sa rentrée en remportant la course qu'il a disputée. Il va certes porter du poids. Ce sera le top weight de la course. Mais il n'a pas encore montré ses limites. Il demeure cependant très compétitif à ce niveau. Et moi, je fronce parce que je pense qu'il sera là aussi dans le quartet. Donc vous voyez au départ de la course les 4 points de base avec le 10, le 3, le 13, le 2 et le 1. Donc après, à vouloir de tirer sur les ficelles, comment vous allez faire votre pronostic ? Moi, je vous donne le mien après. Voilà. Ensuite, le 4, projet de fille. Il devrait bien courir ce dimanche. Il découvre les handicaps avant leur 37. Attention, il peut venir brouiller les 4 en cas de défaillance des produits, enfin, je vous envie, pour une quatrième, cinquième place. Je pense qu'il peut le faire. Voilà. Un couru à Deville sur la PSF. Mais un entraînement très redoutable. Attention, il aura Christophe Soumyon comme jockey. Donc voilà, vous savez que Christophe Soumyon, on ne sait pas. Ensuite, je termine ma sélection, comme d'habitude, avec mes coups de folie, mes coups de poker. Voilà. Voilà, voilà. Donc le 11 au Lionel. Alors, ce sera mon coup de folie du jour. Seul bémol, 5 heures de 14. C'est pour cela que je n'ai pas mis plus haut dans ma sélection. Mais elle affiche 2 sur 3 Deville. Pour une quatrième, cinquième place. Voilà, je pense que ça peut le faire aussi. Et voilà, on verra bien de ce côté-là. Et petit clin d'œil aussi à ce cheval. Pour quelqu'un que, en ce moment, je ne vois pas, n'est-ce pas ? Donc, pour le nom, je l'ai mis aussi dans ma sélection. Donc, si vous regardez la vidéo, petit clin d'œil. Et on se retrouvera bientôt, j'espère. Ensuite, le 14 à la Javanaise. Vous vous souvenez de la chanson ? La Javanaise. La, 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 la. Bon, ce sera mon coup de poker pour cette course. Très difficile à trouver. Elle s'est fort bien comportée dans un handicap bien composé. C'est un très bon trouble fait. Et bon, ce ne sera pas le cheval de tout le monde dans une sélection. Loin, gloin. Mais pourquoi pas pour une place 50 oeufs. Pour venir afficher une cote sympa. En cas de non partant, le 6. Donc, pareil. Si j'ai un non partant, comme la vidéo, et faites la veille de la course, vous remontez au niveau de ma sélection. Donc, vous voyez, demain, c'est une sélection qui n'a pas été si facile que ça à faire. Et bon, on y va, on y va tranquillou. Et puis, on verra bien de ce côté-là. Il n'y a pas de chose. Alors, mon cheval du jour pour demain. Le 10. Mes deux sur quatre. 10, 3, 13. Mes deux bases. 10 et 3. Mon coup de cœur, le 1. Mon coup de folie, le 11. Mon coup de poker, le 14. Donc, je répète ma sélection pour demain. Le 10, le 3, le 13, le 2, le 1, le 4, le 11 et le 14. Donc, voilà. Attention quand même. Restez prudents dans vos jeux. Parce que demain, le 4T est loin d'être évident. Donc, faites gaffe. Regardez mon tout à fait qui sera mis tout à l'heure dans mon blog pour la course. Et voilà. Faites plutôt mes deux sur quatre. Mon cheval du jour qui a un gros taux de réussite. Et, bon, tout à fait. Voir également un outil au niveau du 4T pour demain. Un outil que j'expliquais dernièrement au niveau des tutus. Alors, pour notre vendredi, j'ai pronostiqué mon 22e 4T de l'année. C'est quand même pas si mal que ça. J'ai pronostiqué le 4T dans le désordre en 7. Et aussi le tiercé et le 4T dans le désordre en 5. Dommage. Mon cheval du jour termine à la 6ème place. Mais, ma dernière minute est encore rentrée dans le 4T. Donc, ne jouez pas sans ma dernière minute de ce côté-là. Ma dernière minute, c'est souvent des petits chevaux comme ça. qui peuvent venir pimenter les rapports. Et, vous retrouvez ma dernière minute tous les matins. Soit sur mon blog avant 7h du matin, le jour de la course. Ou sur une vidéo dans ma chaîne YouTube. Donc, merci encore de votre fidélité à ma chaîne qui monte. Souvent, tranquillou. On va y aller pas à pas. Donc, voilà. Écoutez également mon pronostic sur la radio la 16.fr. Et celui-ci sur la radio Pays-Ossitanie le dimanche matin. Et également, retrouvez toutes mes autres radios, bien sûr. Ensuite, je vous dis rendez-vous à bientôt sur ma chaîne YouTube. Et l'aventure continue, ne cesse de progresser. Et je vous donne rendez-vous à demain pour de nouvelles aventures. Avec Squal, L'Orsoi, le Pharaon, les courses. Et je vous donne rendez-vous à bientôt sur ma chaîne YouTube.